Pensez-y. Avez-vous l'impression que votre situation financière pourrait bénéficier d'un coup de pouce ? Êtes-vous fatigué de voir ces factures entrer et sortir lentement de votre vie, vous laissant vous demander si vous aurez un jour une pause ? Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Faire ce petit changement peut complètement transformer votre relation avec l'argent. Maintenant, vous accéderez à un tout nouveau niveau d'énergie, un niveau magnétique attirant plus d'argent que vous n'auriez jamais cru possible. Mais ne prenez pas seulement ma parole pour cela, je vous mets au défi d'essayer. J'ai vu cela faire des merveilles pour d'innombrables personnes et je suis ici pour le partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et sonnez cette cloche de notification. Aujourd'hui, je suis ici pour partager une méthode puissante pour attirer la richesse. Connaître cette idée importante peut changer la manière dont vous traitez avec l'argent. L'argent est spécial car nous en avons besoin tous les jours et beaucoup d'entre nous s'en préoccupent vraiment. Mais voici la grande leçon. Il est important de ne pas être trop attaché à l'argent si vous voulez un meilleur avenir financier. Pensez à cette situation, une expérience cool, avec des haricots. Quand vous plantez deux haricots, un haricot reçoit beaucoup d'attention et de soins, tandis que l'autre est laissé seul et peut même mourir. Étonnamment, le haricot qui reçoit trop d'attention peut pousser moins que celui traité plus équitablement. C'est une leçon forte sur l'impact d'être trop attaché. La même idée s'applique à l'argent. Lorsque vous êtes dans une situation financière difficile, il est difficile de ne pas être trop émotionnel à ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous donner des outils pour développer un sentiment d'avoir plus d'argent. Plus vous pensez positivement à l'argent, plus l'argent peut entrer dans votre vie. Il est important de comprendre pourquoi cela fonctionne. Nos esprits sont faits pour rester en sécurité. Si quelque chose est douloureux, nos esprits le repoussent, soit intentionnellement, soit sans que nous nous en rendions compte. C'est ce que nous appelons l'auto-sabotage. La clé est donc de ne pas être trop attaché à l'argent et de toujours le connecter avec des pensées positives. Pour beaucoup d'entre nous, notre éducation et les choses que nous avons traversées nous font penser plus négativement à l'argent que positivement. Cela arrive non pas parce que l'argent lui-même est mauvais, mais parce qu'il peut être vraiment difficile quand il n'y en a pas assez. Même si vous voulez vraiment plus d'argent, votre subconscient peut vous arrêter parce qu'il voit l'argent comme un problème, quelque chose qui cause de la douleur et un ennemi. Vous pourriez surmonter ce défi, construire un état d'esprit de penser positivement à l'argent et en avoir plus. Regardez comment votre situation financière change. Écoutez attentivement, mes amis, il est temps de comprendre une grande vérité. Vous n'obtenez pas seulement ce que vous voulez dans la vie, mais vous rendez réel ce que vous croyez profondément. La vie fonctionne sur ce que vous croyez vraiment, pas seulement sur ce que vous souhaitez. Ce n'est pas une question de dire désolé, il s'agit de réaliser que vos souhaits seuls ne feront pas les choses se produire. C'est votre croyance forte qui rend vos rêves réalité. Oui, c'est votre croyance qui est la clé. Ce que vous croyez façonne votre réalité, pas seulement vos désirs. Maintenant, parlons d'une partie importante de la vie, l'argent. Il est temps de changer votre sentiment à son égard. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode. Lorsque vous sortez, mettez votre argent dans un portefeuille ou un sac à main comme d'habitude. Comprenez ceci, si vous avez déjà eu des problèmes d'argent, c'est probablement à cause de sentiments et de croyances négatives à propos de l'argent. Pensez à quand vous étiez enfant. Combien de fois vous a-t-on dit de ne pas porter d'argent parce que vous pourriez le perdre ou quelqu'un pourrait le prendre ? Ces croyances viennent de personnes bien intentionnées qui se soucient de vous, mais elles vous donnent de mauvais conseils sans s'en rendre compte. C'est pourquoi beaucoup de gens peinent dans la vie. Ils reçoivent de mauvais conseils de ceux qui se soucient le plus d'eux. Il est temps de voir que ce croyance apprise vous freine. J'ai récemment fait une expérience intéressante sur l'argent et je l'ai lié ci-dessous. Il s'agit de repenser votre relation avec l'argent et vos sentiments à son égard. Combien de fois vous a-t-on dit de ne pas toucher l'argent parce qu'il est sale ? Il est temps de se débarrasser de ces croyances limitantes. Souvenez-vous, l'argent n'est pas mauvais en soi. Il est temps de changer votre point de vue. Vous vivez sur une longueur d'onde différente et il est temps de l'embrasser. Le point principal est le suivant. Beaucoup de gens ont injustement associé la négativité à l'argent sans s'en rendre compte. Vous avez été éduqué à voir l'argent différemment de ce qu'il est vraiment. Dans votre quête pour améliorer vos finances, il est crucial de savoir que l'argent lui-même n'est pas le problème. Ce sont les sentiments négatifs que les gens associent souvent à l'argent qui peuvent rendre difficile l'atteinte de vos objectifs financiers. Ces sentiments peuvent provenir de ce que nous avons appris de nos parents attentionnés. Même si vous grandissez et dites que l'argent n'est pas mauvais, c'est le manque qui est un problème et j'en ai besoin. Changer vos croyances et votre état d'esprit peut être difficile. Ce n'est pas un chemin simple. Certains peuvent ne pas croire aux idées que je partage et pourraient vous traiter de non ou penser que vos idées sont absurdes. Ce sont des réactions courantes de personnes qui ne croient pas. Pensez-y comme ceci. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais nagé de sa vie soudainement dit qu'il gagnera une médaille d'or olympique en juste deux semaines d'entraînement. Lorsque cela n'arrive pas, il pourrait critiquer les entraîneurs et autres athlètes qualifiant les idées d'amélioration de soi de sans valeur. Voyez-vous l'incohérence ici ? Que vous vouliez changer un ancien schéma ou commencer à neuf, cela prend généralement des mois, des semaines ou même des années pour transformer votre vie. C'est un défi courant auquel les gens sont confrontés lorsqu'ils commencent sur ce chemin de changement. Maintenant, laissez-moi partager une technique impliquant votre portefeuille, un outil clé dans votre transformation. Je veux souligner deux aspects importants de ce processus. Lorsque vous ouvrez votre portefeuille, vous pourriez sentir qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à cause de la peur ou des idées passées que vous avez entendues. Mais lorsque vous voyez votre portefeuille presque vide, cela peut créer des émotions négatives. Donc, premièrement, gardez toujours un peu d'argent dans votre portefeuille, peu importe le montant. Deuxièmement, faites en sorte que votre portefeuille ait l'air de contenir beaucoup d'argent lorsque vous l'ouvrez, même si vous n'en avez pas beaucoup. Vous pouvez plier vos billets pour qu'ils semblent plus nombreux. L'objectif est de ressentir comme si vous aviez beaucoup. Souvenez-vous, l'univers répond à ce que vous ressentez. Donc, visez un sentiment d'abondance. Votre parcours vers le succès financier commence avec l'argent dans votre portefeuille. Beaucoup d'entre vous ont peut-être choisi des portefeuilles gris ou noir parce qu'on vous a appris à éviter d'attirer l'attention, à être humble et à être prudent avec l'argent. Mais laissez-moi poser cette question. Pouvez-vous prospérer avec ce « croyances limitantes » ? Maintenant, regardons l'état d'esprit d'un millionnaire. Ils apprécient réellement l'argent et dégagent de la confiance dans les affaires financières. Ils ont une relation positive avec l'argent, libre de pensées négatives. À l'inverse, les personnes confrontées à des difficultés financières ont souvent des croyances négatives puissantes sur l'argent. Ironiquement, elles sont assez à l'aise avec le fait de ne pas avoir beaucoup. Souvenez-vous, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous êtes prêt à accepter. Vous vous demandez peut-être pourquoi beaucoup d'entre vous ont choisi des portefeuilles noirs ou gris. Ces couleurs sont souvent liées à la tristesse, comme porter du noir pour un deuil ou d'écrire des scènes sombres dans un roman. C'est comme si vous pleuriez l'absence d'argent. En contraste, les couleurs vives représentent l'abondance et le rouge signifie la passion et l'action. Dans les ventes, les produits en rouge ou orange attirent l'attention des gens. Donc, je recommande de faire un changement audacieux. Passez à un portefeuille rouge et gardez toujours de l'argent dedans. Chaque fois que vous l'ouvrirez, vous verrez et ressentirez l'abondance. Cultivez une connexion émotionnelle positive avec l'abondance. Souvenez-vous toujours que l'univers répond à votre énergie positive, pas seulement à vos demandes ou prières. Plus vous rayonnez d'abondance, plus rapidement elle se manifestera dans votre vie. À la prochaine sur Bol de Motivation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada